Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de vos transformations physiques, même si le concept a un peu changé. C'est plus vos transformations physiques, c'est plus je juge vos transformations physiques ou je juge vos physiques actuellement. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent, qui font de la musculation depuis pas longtemps, et il n'y a pas trop de photos avant-après, et il y a beaucoup de photos maintenant, donc on va juger maintenant. Et pour les avant-après, on va juger avant-après, on va tout mélanger, ok ? J'ai aussi pas mal pris en compte l'avis et les commentaires du premier épisode qui a bien plu, donc merci beaucoup. Je compte faire des choses plus structurées et moins longues, et voilà, que ce soit plus agréable à regarder pour tout le monde, et aussi faire des points pour que tout le monde s'identifie à la vidéo. Allez, c'est parti, on y va ! Première personne, on va parler de Haïssa, qui a 14 ans, pour 1m80 et qui pèse 60 kilos. 14 ans pour 1m80, toi à 21 ans, tu vas être très très grand, c'est incroyable ! Il a commencé la musculation, il a plus d'un an au poids de corps, et il y a 4 mois seulement en suivant mes entraînements, sur ma chaîne YouTube tout simplement. Et il a pour objectif simple d'être balèze, de venir stock et prendre en masse. Et là justement, quand je vois les photos de Haïssa, je me dis que ce mec-là va être très grand. Déjà, il est sec et c'est bien, il a les muscles bien tracés et une bonne définition. Donc si vous êtes pareil, si vous êtes de tendance à être grand, avoir des longs membres et tout, votre plus grande crainte et votre plus grande difficulté sera de prendre en masse musculaire. Mais pour ça, vous, vous n'avez pas le choix. Vous devez scinder vos repas, ok ? manger entre 4 et 6 fois par jour. Après, ça peut faire peur, mais tu peux faire un grand repas et faire plusieurs quantités, histoire que toutes les 2 heures, tu manges, d'accord ? Comme ça, tu es tranquille, tu manges des petites quantités. Ce n'est pas genre que tu manges un grand repas pour 3-4 repas et après, non ! Tu manges des petites quantités, comme ça, ça va te laisser le temps d'avoir faim et de remanger sans te gaver. Et comme ça, tu as réussi à prendre de la masse, ça va bien se passer. En tout cas, ce qui est bien avec Aïssa, c'est qu'il a eu une super révolution au niveau des épaules, des bras et des pecs, d'accord ? Mais là où ça sera compliqué, c'est de construire de la viande. Parce que là, il est très sec de base, donc il faut qu'il mange. Et là, les compléments alimentaires peuvent venir en action, peuvent rentrer en jeu. Après, peut-être pas 14 ans, peut-être à partir de 16-17 ans, parce que c'est là où moi, j'ai commencé les compléments alimentaires. Moi, j'étais présent, j'ai 18 ans, j'ai commencé à 16 ans avec mes parents et tout. Parce que voilà, j'ai un père qui est de temps, il m'a mis de temps. Et je pense que pour lui, un gainer pourrait faire l'affaire. Parce que je pense qu'il ne prend pas du poids facilement. Et si tu ne prends pas du poids facilement et que tu es grand en taille, un gainer fera l'affaire. Tout simplement. Et pour compléter avec le gainer pour Aïssa, et pour tous ceux qui sont dans la même catégorie que lui, niveau physique. Moi, je le conseille de prendre de la Kratjin, parce qu'elle m'a dit qu'il a commencé en style de sport il y a 4 mois. Donc la Kratjin va l'aider à gagner plus de force et être un peu plus volumineux. D'accord ? Enfin, s'il mange bien et s'il fait les choses bien au niveau alimentation derrière. Et des BCA pour la récupération musculaire. Qui va lui permettre de pousser un peu plus longtemps et de travailler plus efficacement. En tout cas, Aïssa, tu as un super physique, force et courage pour ta prise de masse qui sera très très dure. Tes sèches vont être très rapides et très très belles. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et aussi, tu m'as dit de partager ton Instagram, le petit du 169. Et ta chaîne YouTube, Sasa Workout. Donc, je te souhaite plein de courage et plein de réussite. J'espère te voir évoluer encore. Deuxième personne, Sherwan. Enfin, j'espère que ça se prononce comme ça. D'accord ? Et que je ne commence pas à dire n'importe quoi avec ton prénom. Il a 15 ans, 1m72, 53 kilos. Alors, il a commencé la muscu il y a un mois avec mes programmes Full Alter Entraînement à la maison. Ça, ça fait plaisir, mec. Parce que c'est pour ça que j'ai fait ces programmes. C'est pour ça. C'est pour ceux qui sont à la maison, qui veulent commencer le sport et qui ne savent pas trop quoi faire. Donc, je fais des programmes. Ils sont bien. Ils évoluent. Tout le monde est content. Et il a un objectif simple. Peser 60 kilos et être balèze. Donc ça, ça va être très très facile à faire. T'inquiète. Tout comme le frère Aïssa, chez Erwan, à peu près les mêmes problèmes. Il a des noms membres. Ça veut dire que pour la prise de masse, ça va être compliqué. Et toi aussi, je pense qu'à tes 21 ans, tu vas être grand. Donc, mec, ta prise de masse, il faut la faire intelligemment. Sainte tes repas et tout va bien se passer. Par contre, il y a beaucoup de jeunes dans leur objectif physique, ils mettent un poids. Le truc, c'est que tu as 15 ans, mec. Tu as 15 ans et à 15 ans, tu montes du poids à chaque fois. Tu es en pleine croissance. Tu continues à grandir. Donc, tu es 60 kilos, même si tu ne fais rien, parce qu'à tes 21 ans, tu vas les atteindre. Prends-toi un objectif physique un peu plus complet et structuré. Mais je pense que si pour toi, tu pesais 60 kilos, ça veut dire que tu es un peu plus palaise, un peu plus imposant et tout. On va faire ça bien par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant pour toi, cher Erwan, c'est que j'ai vu un début de potentiel incroyable au niveau du dos. Au niveau des personnes qui sont de grand en taille, avoir un dos imposant, c'est important. Et même avec ça, il faut que tu entends ça. Avoir un dos quand tu es grand, c'est problématique. D'accord ? Parce que en ce moment, tu es grand, tu es imposant avec un dos large, tu es bien. Certes, en prise de masse, c'est un peu plus compliqué. Mais quand tu as un dos large et tu es grand, c'est important, il faut le faire. Sachant que, cher Erwan a un dos complet. Ça se voit qu'en haut du dos et en bas du dos, il sera bien, il sera bien taillé en V. Donc, les séances d'eau, il ne faut pas les lâcher, il faut les faire, il faut les fracasser, tout simplement. Au niveau des compléments alimentaires, pour toi et pour tous ceux qui sont dans son cas, qui sont de grand en taille, qui s'entraînent à la maison et pas en salle de sport, ce que je peux conseiller, c'est un dinner et des BCAA. Pas de créatine, malheureusement. Tout simplement que la créatine, pour moi, je trouve ça plus intéressant de le prendre quand tu es en salle de sport. Parce que tu peux te challenger, tu peux monter au niveau des poids, tu peux aller plus loin, tu peux te faire plus mal. À la maison, l'entraînement n'est pas pareil. Tu as des charges que tu connais de base. Tu peux acheter des poids en plus, mais les charges, tu vas les apprivoiser vite. Et pour moi, prendre de la créatine dans des entraînements maison, sachant que tu n'as pas des poids pour te faire suffisamment mal, ça ne sert à rien, malheureusement. Donc, pour toi et tous ceux qui sont dans ton cas, dinner et BCAA. Par contre, le dinner, bien attention, je le dis à chaque fois, si tu es grand et tu prends du poids facilement, ne prends pas de dinner, prends de la way native ou la way isolate. D'accord ? Mais pas de la way normale. En tout cas, Sherwan, pour un mois de musculation, c'est incroyable. Tu as un bon physique, tu as un potentiel au dos qui est énorme et qui va devenir énorme et qui va nous faire chier à tous. Je le sens. Continue, donne-toi à fond, lâche rien. Et ne t'inquiète pas, ça va payer bien tes repas. Et si tu veux prendre des compléments alimentaires, tu peux te faire plaisir tranquillement. Notre progression parce que ça sera utile. Personne suivante, on va parler de Brad qui a 17 ans pour 1m66 et 60 kg. Alors, Brad, c'est la personne qui va nous faire chier dans toute la vidéo, clairement. Parce qu'il a un physique incroyable. Seulement pour un an et un mois de musculation en salle de sport, il avait la motivation de changer, de ne plus être le petit maigrichon et d'être balèze, tout simplement. Il a toujours été autonome dans ses séances. Il a fait ses programmes tranquillement. Et franchement, je le vois à son physique. Ce qu'il fait, ça marche. Et je ne peux qu'être fier de lui. Objectif, c'est que dans un an, il veut prendre 4 à 5 kg de muscles secs et avoir un peu plus de triceps et avoir un bras équilibré entre les biceps et les triceps. Le truc, c'est que quand je vois les photos de Brad, je me dis que, voilà, il a une évolution digne d'une personne qui va à la salle et qui est sérieux. Il a un bon physique, c'est bien équilibré. Il a de la masse musculaire, il est sec, il a des abdos saillants et tout. Voilà, c'est incroyable. Bon, il y a des choses qu'on va dire après. Je ne vais pas copier de lancer des fleurs. Mais franchement, c'est très, très beau. Pour un an et un mois, c'est très, très beau. Très, très beau. Mais il y a une chose aussi qui rentre en compte, il y a une raison aussi pourquoi il est si balèze, c'est qu'il est petit, d'accord ? Il est petit en taille. Quand tu es petit en taille, c'est plus facile, d'accord ? Tu remplis un peu plus ton corps et tu rends mieux. Bien évidemment, il y a le facteur motivation et le facteur expérience en salle de sport. Mais quand tu es petit, tu es balèze plus rapidement. Ce qui est bien aussi, c'est que Brad a vraiment un objectif poussé et un objectif simple et précis, efficace. Pour tous ceux qui ont des problèmes par rapport aux triceps ou qui veulent équilibrer leurs triceps par rapport à leurs biceps, c'est simple. Concentrez-vous d'abord sur vos triceps parce que les triceps, c'est eux qui vont faire en sorte que tu as un gros bras. C'est eux qui vont faire en sorte que tu es rempli. Les biceps, ils gonflent vite, ok ? Et tu peux travailler les biceps longtemps et ne pas voir tes bras évoluer parce que c'est le triceps qui te donne un bras. Alors pour toi Brad et pour toutes ces personnes qui veulent se concentrer sur les triceps en salle de sport, je te conseille de privilégier les exercices de type barre au front, gips machine ou gips lesté. D'accord ? C'est trois exercices qui te permettent de bien charger, mettre de la charge de faire mal et aussi construire tes triceps, mettre de la viande dans tes triceps. Il faut le faire. Les exos de poulie et tout, c'est bien. Mais si tu veux faire grossir tes triceps, fais ce que je t'ai dit. Fais les exos qui nécessitent des grosses charges. Et ça va très bien se passer. Dans les biceps, fais des petits entraînements de biceps tranquillement. Je vois que tu as la petite veine sur le biceps. Ton biceps, il est rond, il est bien. Mais là, c'est ton triceps qu'il faut bosser parce que tu as une bonne épaule. Mais c'est le triceps qu'il faut bosser en priorité pour avoir un bon équilibre. Aussi, Brad, ce que j'ai remarqué au niveau du dos, tu as un énorme potentiel. Tu as un truc. Il y a un truc à faire au niveau du dos. Tu bosses bien ton dos. Ça se voit, on le ressent. Mais moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu vois, au niveau du bas du dos, il y a un truc qui commence à sortir. Et ça, on va le faire sortir, Brad. Donc, la poulie basse en salle de sport, tu vas la faire. Tu vas faire de la poulie basse. Tu vas me faire ressortir ce que tu as en bas. C'est important. Poulie basse, héroïne à la barre. Emprise, pronation, c'est important. Pour la poulie basse, je te conseille de faire du large. Je te conseille un exercice plutôt sympa. Tu prends la poulie basse, tu fais 10 séries en large et après 10 séries en serré. Ok ? Ça, ça va te faire du bien de fou. Pour le rouine, tu le prends en pronation. Tu prends une prise large et tu fais ton rouine. Comme ça, tu verras ton bas du dos. Il va exploser. Parce que là, il y a vraiment un truc à faire. Toi, ça se voit que d'ici moins d'un an, tu seras vraiment bien. Et d'ici 2-3 ans, tu seras considéré comme un mètre chargé. C'est sûr. Toi, on va te dire que tu es chargé. Bon, je ne sais pas si tu vas te charger ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu auras un physique qui va s'approcher d'un mètre chargé. Et je suis fier de voir ça. Et bien entendu, quand tu es petit en taille, c'est beaucoup plus facile. Il y a des avantages comme des inconvénients. Les avantages, c'est que tu prends vite, c'est rapide. Tu es plus esthétique vite. Tu es frais plus vite, tu vois. Mais l'inconvénient, c'est que voilà, tu es petit en taille. Et la taille, malheureusement, ça ne se rattrape pas. Mais bon, on ne peut pas tout donner à tout le monde. Et il y a des avantages comme des inconvénients à prendre. Au niveau des compléments alimentaires, ce que je peux te conseiller, Brad, et pour les gens qui sont comme lui et qui sont à la salle de sport depuis plus d'un an, c'est de la way, tout simplement. Je ne te conseille pas de gainer, d'accord ? Parce que toi, je ne sais pas encore si tu prends du gras facilement ou pas. Mais là, oui. Pour compléter ton alimentation, des BCAA obligatoires pour la récupération de la créatine. Aussi obligatoire pour avoir un gain de force. Et pour tabuleux encore plus physiquement et aller plus loin. Et aussi, un petit pré-workout. Toi, tu es le seul avec qui je te propose un pré-workout parce que tu as la salle depuis plus d'un an. Et tu as 17 ans et tout, toi, la majorité et tout, ça, ça peut te réveiller. Pour certaines séances où tu es fatigué et tout, tu peux prendre un pré-workout. Bon, moi, je te montre celui de MyProtein parce que voilà, je suis 16 oeufs. J'ai un code promo de moins 15% d'AMS. Mais toi, si tu as une boutique, si tu connais une personne avec un pré-workout, tu peux prendre du pré-workout et je te le conseille. Ça va te faire du bien pour certaines séances. Parce qu'avec ça, tu as découvert de bonnes sensations en salle de sport. Mise à part si tu en prends déjà. Mais en tout cas, Brad, tu as un super physique. J'ai hâte de devoir évoluer. J'ai hâte de devoir progresser. Mais toi, ça se voit et ça se sent que tu vas vraiment aller loin et déranger beaucoup de personnes. En tout cas, reste focus, reste fort. J'espère que tu as fait ton vaccin pour aller à la salle parce que sinon, ça va être compliqué. Et lâche rien, reste focus. Juste une petite parenthèse au niveau des pré-workouts. Je sais que voilà, j'ai un code promo et tout. C'est bien, beaucoup de gens regardent. Ça fait plaisir. Mais si tu n'es pas en salle de sport, je ne te conseille pas de prendre un pré-workout. Tu vois, ne pas prendre de booster comme cela. Je te conseille plus de prendre de la citrulline, des choses qui sont plus pour la performance et tout. Un pré-workout. Parce que voilà, ça pour moi, c'est pour quand tu vas aller à la salle, quand tu veux tout défoncer, tout tuer, tu veux faire des perfs. Tu prends ça, tout simplement. Donc, si vous vous entraînez en salle depuis plus d'un an, pré-workout, je peux vous le conseiller tranquillement. Dernière personne, on va parler de Sandro qui a 22 ans pour 1m78 et 92 kilos. Petite note à savoir, il était à 98 kilos avant. Et son objectif, c'est de faire une sèche et arriver à 85 kilos. Alors, si tu es dans le même cas de Sandro, c'est simple, il va falloir examiner et évaluer le degré de sèche que tu veux faire. Parce que là, dans le cas de Sandro, il a un physique assez sportif dans le sens où ses épaules sont bien tracées, il a des bras, tu sens qu'il fait du sport. Et tu sens que ce mec-là ne veut pas faire une sèche pour devenir maigre. Il veut perdre du poids et rester athlétique. Donc voilà, tout dépend des personnes. Certaines personnes veulent faire une sèche et niquent, et d'autres personnes veulent faire une sèche, mais rester quand même athlétique. Et nous, on va parler dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si tu t'entraînes dans la salle de sport ou pas, mais moi, je te conseille de faire du cardio après tes séances. Très, très important. Parce que le cardio va permettre d'éliminer du gras. Il ne va pas faire que ça. Il va aussi taper un peu dans le muscle. Il va aussi travailler beaucoup ton endurance. Mais après la séance, ton cardio sera efficace dans ta perte de poids et dans ta sèche ou ton régime. Ok ? Jamais faire le cardio avant. Peu importe les entraînements que tu fais. Je fais des entraînements bras, pecs, dos, jambes. Ne fais pas de cardio avant. Parce que tu vas, en fait, quand tu fais du cardio avant la séance, tu vas te fatiguer. Il t'aura moins de force après pour ta séance. Ta séance sera moins efficace. Alors que si tu fais une séance normale ou une très bonne séance et que tu fais ton cardio à la fin, là, ta perte de poids sera bénéfique. Donc, toujours le cardio en fin de séance. Bien évidemment, il y a des exceptions. Tu peux faire un cardio en début de séance de 5 à 10 minutes pour t'échauffer. Par exemple, tu fais un peu de vélo après que tu fais les jambes. Tu fais un peu de trucs pour les bras, là. Parce qu'il y a une espèce de vélo pour les bras après que tu fais une séance ou du corps. Tu peux faire ça. Mais les cardio de 30 minutes, une heure, je te conseille de faire ça en fin de séance. Au niveau de l'alimentation, je conseille de manger 3 ou 4 pas par jour, mais équilibré. Parce qu'on mange pour grossir, mais on mange pour maigrir aussi. Si tu ne manges pas, ton corps va faire des réserves et quand tu as remangé, ton corps va exploser. Si tu fais un jeûne, ton corps va faire des réserves et quand tu as remangé, ton corps va exploser. Donc, je conseille de manger de manière équilibrée. 3 ou 4 pas, comme ça, tu es tranquille. Supprime ou ne fais pas des grignotages du tout. Tu verras que juste avec ça, tu peux vraiment progresser et évoluer. Et après, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu fais des entraînements, tu fais du cardio en fin de séance et ça va bien se passer. Parce que là, Sandro, tu as 22 ans, tu te rapproches plus de moi en âge. Et moi, quand j'ai dépassé... Là, j'ai 24 ans, mais quand j'ai dépassé les 23 ans, j'ai vu qu'on a tendance à prendre du poids rapidement, là. On a tendance à prendre un peu de ventre, on a tendance à grossir vite. Donc, il faut se prendre en main, mon gars. Parce que c'est entre 20 et 30 ans, c'est là où une personne devient soit fat ou reste sportive. Tout dépend. C'est à partir de là qu'il faut rester concentré. Et Sandro, tu vas rester concentré. Les personnes qui sont dans le même cas que lui, restez concentrés, les mecs. C'est à partir de là qu'il faut réagir. Même si qu'après 30 ans et tout, il est possible de changer. Mais à cet âge-là, normalement, avec le travail, avec plein de choses, c'est compliqué. On a moins de temps, on a une vie de famille et tout. C'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment réagir vite pour profiter pleinement de son physique et être bien dans sa peau. En tout cas, Sandro, tu as une bonne base. Comme je t'ai dit, épaule-bras, tu as une bonne base. Continue à faire ce que tu veux. Mais fais tes entraînements, rajoute du cardio. Et si ton cardio est trop léger, rajoute du HIIT. Le HIIT, je sais que c'est plus dur. Ça fait plus mal. C'est du cardio fractionné. Mais avec ça, je te garantis que tu vas évoluer vraiment vite. Ça peut se compter un mois. Les HIIT, quand c'est bien fait, tu peux évoluer super vite. Tu vas avoir mal, mais tes résultats vont venir. Donc, cardio ou HIIT. HIIT, de préférence HIIT. Mais ça va très, très bien se passer. Au niveau des compléments alimentaires, si je peux t'en conseiller à toi et pour les personnes qui sont dans le même cas que lui, c'est de la way isolate. D'accord ? La way isolate ne va pas faire maigrir. La way isolate va compléter ton alimentation. Histoire que ton corps ne fasse pas des réserves inutiles. Ok ? Pour que quand tu remanges, voilà. Non. Way isolate, BCA, pour la récupérer surtout dans tes exercices. Pas de créatine. Vite en salle, pas de créatine. D'accord ? La créatine, ça sera quand tu vas atteindre ton niveau et que tu voudras faire une prise de masse. Mais là, way, BCA, on est bien. Je te conseille aussi un booster. Si tu es en salle de sport, pré-workout, tu as 22 ans. Donc, si tu es en salle de sport depuis plus d'un an, tu peux te faire plaisir à faire des séances énervées, des grosses séances, notamment pour le HIIT. Ça peut être pas mal. Ça peut te donner un bon coup de pump et un bon coup d'énergie. C'est important. Et surtout, pas prendre des brûleurs de graisse. Parce que le brûleur de graisse, à mon expérience, comme je n'ai parlé dans une vidéo, ce n'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Les brûleurs de graisse sont intéressants quand tu es déjà un peu sec. Quand tu es déjà ton objectif, on va dire, de régime, ça te fait un peu plus de bien. Mais quand tu as du poids à perdre, les brûleurs de graisse ne seront pas utiles, selon moi. Du moins, tout ce que j'ai essayé, ce n'est pas utile pour moi, clairement. Donc, autrement, voilà. Sandro, j'espère que tu vas atteindre ton objectif. Comme je te dis, si tu fais du HIIT et du cardio en fin de séance, tu supprimes le grignotage, tu manges bien, tout va bien se passer. Et j'ai hâte de voir ton évolution. Et n'hésite pas à venir me voir. D'ailleurs, n'hésitez pas, ce que j'ai fait la vidéo, à venir me voir si vous voulez, enfin, ceux qui sont dans la vidéo, si vous voulez plus de renseignements, plus de choses. Si vous voulez commander aussi chez MyProtein, vous voulez mon avis avant la commande pour voir si vous ne prenez pas des produits inutiles pour rien. Parce que mon but, si tu fais une commande avec mon code promo, ou si tu fais une commande autre part, mon but, c'est que tu prennes des compléments essentiels. Comme moi, dans ma commande, j'aurais pu prendre plein de choses, mais j'ai pris des choses essentielles. et ça, c'est le plus important. Donc, voilà pour cette vidéo. Si tu l'as aimée, mets un petit j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Si tu veux faire une commande chez MyProtein, t'as moins 15% avec le code DAMS. Attention, je mettrai tout en bio, tranquillement. Mais moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501